La beauté de la variété de couleurs, c'était absolument magnifique. On enlève les pétales. Dans la bibliographie, c'est un terme un peu brutal, surtout pour nous messieurs, on parle de castration. Il reste que le pistil, qui est l'organe de reproduction femelle. Et après, il faut venir déposer le pollen. Je vais prendre le pinceau et le déposer sur le pistil. C'est l'abeille. Voilà, le rôle de l'abeille. Il y a probablement une étiquette pour savoir le croisement. Sur un pied-mer, on peut avoir différents paires. Et on met le numéro pour retrouver après le croisement. Donc toutes celles qui ont des étiquettes, ce sont déjà tous des croisements que l'orine a effectué. Voilà, donc là, on doit en être à 1000 hybridations. On n'est pas loin des 1000. Et les pétales, vous profitez de faire des parfums ? Non, 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 c'est tout jeté après. Oh là là. On fait des mandalins avec toi. Ah oui, mais voilà, on va faire une alliance pour les bachats. Les premières flores apparaissent vers le 15-20 mai. Et c'est là qu'on effectue notre première pression de sélection. C'est ce qu'on appelle une sélection massale. On a une population d'environ 5 à 10 000 individus. On applique dessus notre trible de sélection. Ceux qui nous plaisent, on les garde. Ceux qui ne nous plaisent pas, on les jette. C'est la grève. Pourquoi qu'elle dessèche ? C'est de viaturer les différents procédés. Donc si je reprends le fil chronologique de ma visite, donc là, on est dans ce qu'on appelle notre carré d'essai. Il y a cette variété-là. C'est une variété. C'est un rosier grimpant. Un rosier grimpant. La flore évoque les roses anciennes. Avec énormément de pétales. Des fleurs très doubles. Et puis il y a beaucoup de parfums. de la urgence d'avocations. Les des fleurs et les terres de laitiers. Les leurs lignes de laitiers. C'est encore une fois une fois un pétale. Le test est une fois 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 une fois. qui va venir d'Afrique du Chez de notre voie. Même si elle a moins de parfums, je trouve qu'elle est tellement belle de coloris. Je choisis celle-ci. D'une part, quand on est arrivés dans cet espace où il y a toutes les roses, la beauté de la variété des couleurs. C'était absolument magnifique. Et ensuite, bon, ça a été superbe de recevoir ces différentes roses déjà sélectionnées. Et puis j'ai été conquise par la couleur. Mais elle a tout de même du parfum. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada